A quelque chose de malheureux et bon, la chute drastique du prix du pétrole a révélé au grand jour la voie inappropriée empruntée par l'État pour la mise en œuvre de sa politique économique. C'est que les recommandations qui sont faites sont les mêmes depuis 15 ans. Donc à mon avis, au-delà de la réflexion sur le modèle économique, qui est très intéressante et très valorisante intellectuellement, le problème c'est ce qui vient avant le modèle économique, à savoir la vision. Parce qu'un modèle économique doit traduire une vision qui est une stratégie sur 10, 20, 25 ans. Parce qu'en économie, même si vous prenez des mesures aujourd'hui, l'effet de ces mesures-là ne pourra se faire valoir qu'après au moins une décennie. Les réformes doivent viser en priorité à améliorer encore l'environnement des entreprises, des réformes importantes, des prix de l'énergie, du gaz naturel, électricité et carburant. Mais est-ce suffisant ? Il faut faire sauter quelques verrous, des verrous qui nous empêchent de créer une entreprise. Aujourd'hui, on crée une entreprise en 8 mois, ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on puisse le faire en 8 jours. L'opportunité est offerte en effet au pays pour élaborer un nouveau plan d'émergence. Outre les actions urgentes à accomplir pour faire face à la crise, les pouvoirs publics doivent songer à une planification à long terme. L'Algérie doit ainsi se doter d'une stratégie qui consacre une grande ambition. L'électricité est à bon marché, le gaz est à bon marché. Ça, tout ça, c'est l'écosystème et c'est des conditions favorables justement pour aller faire la transition vers l'industrie. Le mix énergétique de demain va être en fait arrêté en fonction des ressources énergétiques qui auront passé un crible de paramètres, à savoir la compétitivité, la durabilité et naturellement, il faut tenir compte de la sécurité avec un grand S, à savoir assurer à notre pays une sécurité énergétique pour le long terme. A l'instar de nombreux spécialistes, on évoque la nécessité d'une réindustrialisation du pays par un bouquet d'industries du futur, telles que l'économie de la connaissance, les TIC, le mix énergétique. Toutes les politiques sectorielles doivent être par ailleurs évaluées et modernisées. L'administration, on a des institutions qui sont fortes et qui fonctionnent, les numériser, les fluidifier, mettre des exigences et imposer un niveau de réactivité. C'est une clé formidable pour laisser les entrepreneurs prendre plus d'initiatives soit vous ciblez des secteurs porteurs. Vous dites, moi je pense que tel secteur et tel secteur et tel secteur vont avancer, je vais choisir des champions et je vais les protéger et je vais les faire avancer. Cette technique est très difficile parce qu'on peut se tromper. La deuxième méthode qui est la plus recommandable, ce n'est pas de faire un choix au préalable, mais c'est en fait de libéraliser l'environnement de l'investissement et il y aura forcément des secteurs qui vont émerger. Donc les produits, quand ils sont faits selon des normes et aux standards internationaux faits en Algérie, on a une main d'oeuvre qui est qualifiée et a un très bon marché, mais aussi quand il y a l'énergie qui est aussi à des prix compétitifs, il n'y a pas de miracle. L'Algérie, c'est vraiment, elle peut être un atelier de la région. L'État doit changer en urgence sans fusil d'épaule, sinon le risque de basculer vers la déchéance au lieu de l'émergence.